Amen. Trop, trop, trop puissant. Je sens qu'on va vivre des moments forts le 22 avril. Amen. Gloire à Dieu. L'Église est en forme. L'Église est en forme. Est-ce qu'on peut se lever et montrer qu'on est en forme ? Est-ce qu'on peut se lever et acclamer le Seigneur ? Amen. Est-ce qu'on peut louer Jésus ? Non, non, plus fort, plus fort. Ah non, non, j'entends rien, là, j'entends rien. Non, il faut louer Jésus. Alléluia, alléluia. Nous bénissons le nom de Jésus. Nous bénissons le nom du Seigneur. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Acclame le Seigneur. Acclame ton Dieu. Acclame celui qui est digne. Acclame celui qui t'a sauvé. Acclame celui qui a payé le prix. Acclame celui qui a payé le prix. Le prix pour ta liberté. Alléluia. Il a payé le prix pour ta liberté. Il a payé le prix pour ta liberté. Il t'a donné une espérance. Il t'a donné la vie. Il t'a donné la vie. Voilà pourquoi il est digne d'être adoré. Il a payé ta rançon. Il a payé ma rançon. Il m'a libéré de l'esclavage de Satan. Frères et sœurs, nous étions perdus. Nous étions destinés à l'enfer. Pour l'éternité. Mais Dieu. Mais Dieu. Mais Dieu. Wow. A tant aimé le monde. Il a tant aimé le monde. Qu'il a donné son Fils. Dieu a aimé. Dieu a donné. Dieu a aimé. Dieu a donné. Afin que quiconque croit en lui. Oh, ne périsse pas. Mais qu'il ait la vie éternelle. Frères et sœurs, tu as la vie éternelle. Oh, j'ai la vie éternelle. Est-ce que tu te rends compte de la grâce que nous avons ? Nous ne mourrons jamais. En fait, la mort n'a aucun sens pour nous. Dès lors que nous allons fermer les yeux ici. Oh, nous allons les ouvrir dans la gloire de Dieu. Wow. Nous allons les ouvrir dans la gloire de Dieu. Nous allons les ouvrir dans la gloire de Dieu. Nous verrons Jésus face à face. Face à face, nous verrons le Seigneur. Ce Seigneur que nous servons tant. Ce Seigneur que nous s'émons tant. C'est pour lui que nous sommes en action. Nous serons avec lui éternellement. Et il essuiera toute larme, frères et sœurs. Et il fera toutes choses nouvelles. Oh, la Bible dit les choses anciennes seront passées. Il fera des nouveaux cieux. Une nouvelle terre. Wow. Frères et sœurs, nous avons une espérance. Il faut que le chrétien vive en sachant qu'il a une espérance. Sinon, il ne saura pas où il va. Sinon, il sera déprimé constamment. Parce que le monde est déprimant. Tout ce qui se passe autour de nous est déprimant. Et ce que nous vivons peut être déprimant. Donc, si nous n'avons pas la conscience de l'espérance. Nous sommes perdus. A l'époque de Paul, des personnes contestaient la résurrection d'entre les morts. Et dans le Corinthiens 15, Paul dit, mais s'il n'y a pas de résurrection d'entre les morts. Mais nous sommes les balayures de ce monde. Nous sommes tellement méprisés, rejetés. Si la résurrection d'entre les morts n'existe pas. Mais nous sommes les pires. Les pires dans ce monde. Nous sommes des balayures. Il dit, mais non, mais la résurrection des morts existe. Oh, Christ a ressuscité. Mais il est les prémices de la résurrection. Ça veut dire que nous arrivons derrière. Oh, dis à ton voisin, j'arrive derrière. J'arrive derrière. J'arrive. Oh, j'arrive. Oh non, j'arrive. Oh, frères et sœurs. C'est tellement puissant ce que Dieu nous a donné. J'ai vu, je ne sais pas, je crois aux actualités, quelqu'un qui payait 2 millions par an pour se rajeunir. Je crois que c'était le journal de France 2. Et il est multimillionnaire. Mais en fait, il prend des pilules, il est en train d'expérimenter des choses pour ralentir le vieillissement de ses cellules. Et ça lui coûte 2 millions par an. Il ne sait pas quoi en faire. Je disais à Francis quand je regardais, mais on a un secret pour lui. Oh, mais on a un secret qui est gratuit pour lui. Mais ça veut lui coûter moins cher que ça. Car si le salaire du péché, c'est la mort. Wow. Le don gratuit. Pour nous qui sommes sauvés, c'est la vie éternelle. Amen. On peut donc acclamer Jésus. On peut donc acclamer Jésus. On peut donc acclamer Jésus. On a des raisons de louer Jésus. On a des raisons de l'exalter. On a des raisons de l'exalter. Seigneur, nous voulons te dire merci. Oh, lève tes mains et dis simplement au Seigneur merci. Oh Père, je veux te dire merci. Oh Père, je veux simplement te dire merci. Seigneur, je veux t'offrir le sacrifice de ma vie. Dis-lui Seigneur, je prends conscience du prix payé. Et à cause du prix que tu as payé. Seigneur, je veux te consacrer ma vie. Seigneur, je veux te donner toute ma vie. Car tu as quitté ta gloire céleste. Tu as quitté ton trône. Et tu as dit au Père de te donner un corps. Oh, le Fils de Dieu a demandé au Père de donner le corps d'un être humain. Et il est né comme un être humain, mais de manière surnaturelle. Et il a grandi comme toi et moi. Il a eu des parents. Il a été élevé. Et tout ça parce qu'il pensait à toi et à moi. Et au temps favorable. Oh, il n'a pas regardé comme une proie à arracher d'être l'égal de Dieu. Mais il s'est humilié. Il s'est humilié. Jusqu'à la mort de la croix. Jusqu'à la mort de la croix. Il s'est humilié. Pour toi. Pour moi. Dieu s'est humilié. Dieu est né d'une femme. Le Fils de Dieu est né d'une femme, frères et sœurs. Pour toi. Pour moi. Pour toi et moi. Pour te sauver. Pour me sauver. Pour que je ne périsse pas en enfer. Pour que j'ai une espérance après ce monde. Car il y a une espérance après ce monde. La vie éternelle. Et au nom de Jésus. Tout genou fléchira. Oh, je dis tout genou fléchira. Dans le ciel. Sur la terre. Sous la mer. Il y a une espérance après ce monde. Il y a une espérance après ce monde. Et tout genou fléchira. Que seul Jésus est Seigneur. 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 Ce n'est pas comment le Lot est pris par ici simplement. Il a payé le prix pour ma liberté. Il a payé le prix pour ta liberté. Il t'a donné une espérance. Il t'a déposé en toi. Il a déposé en toi une destinée. Il a placé en toi un but. Il a placé en toi un objectif. Oh, il ne t'a pas pensé en vain. Il ne t'a pas créé en vain. Choré Kabassah. Il t'a aimé. Il t'a désiré. Il t'a voulu. Il t'a suscité. Il t'a créé. Car il a un but pour toi. Il t'a un but pour toi. Pérez le nom du Seigneur. Pérez le nom du Seigneur. Pérez le nom du Seigneur. Oh, Chantabassot. Réka, levons nos mains. Recevons seulement le toucher de sa présence. Recevons le toucher de sa présence. Recevons le toucher de sa présence. Recevons le toucher de la présence de l'Esprit du Seigneur. Recevons simplement la présence de notre Dieu. Contemplons simplement sa gloire. Levons nos yeux vers lui. Reçois sa paix maintenant même. Reçois sa consolation maintenant même. Oh, reçois le toucher de l'osprit maintenant-même. Reçois sa liberté maintenant-même. Reçois ta liberté maintenant-même. Il brise le chouque maintenant-même. Il brise les chaînes maintenant-même. Il brise les liens maintenant-même. Il dérit maintenant-même. Oh, il transforme maintenant-même. Il est quitte maintenant-même. Au nom de Chissons. Oura-ba-chôte. Reçois de lui. 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 Il restaure ton âme. Il restaure ton âme. Reçois de lui. Reçois de lui. Il restaure ton âme. Ce matin je te dis. L'Esprit de Dieu. Reçois de lui. Reçois de lui. Reçois de lui. Reçois de lui. vent de l'esprit maintenant qui souffle sur toi. Reçois le vent de l'esprit qui souffle sur toi maintenant même. Oh, reçois-le maintenant. Il veut te faire du bien. Il veut te toucher maintenant même. Oh, nous louons ton nom, Jésus. Oh, nous louons ton nom, Jésus. Oh, nous adorons ton nom, Seigneur. Oh, reçois la gloire ce matin, Jésus. Oh, tu te souviens de ton peuple, Seigneur. Tu te souviens de ton peuple encore ce matin pour le visiter, pour le rencontrer. Non, il ne t'a pas oublié. Non, si des parents naturels peuvent oublier ses enfants, Dieu ne t'oubliera jamais. Oh non, Dieu n'oubliera jamais ses enfants. Aujourd'hui, attends-toi à lui pour être transformé. Aujourd'hui, sois dans la foi pour recevoir une grâce pour percer. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. If you believe, you will see God's glory. If you believe, you will see God's glory. You will see God's glory. thank you, Jésus. Thank you, Jésus. Thank you, Jésus. Thank you, Lord. Seigneur. Nous bénissons ta présence, Seigneur. Bénissons ta présence. Nous bénissons ta présence, Seigneur. Que ton nom soit glorifié. Seigneur, nous voulons saluer ta parole. Seigneur, nous voulons nous effacer. Car la chair ne sert de rien. C'est ton esprit qui vivifie. Oh Seigneur, permets-nous aujourd'hui encore de faire la différence. Nous voulons recevoir ta parole. Avec un cœur ouvert. Pour entendre ce que tu veux nous dire. Ta parole nous éclaire. Ta parole nous transforme. Et ta parole nous révèle qui tu es vraiment. Et ta parole nous révèle qui tu es vraiment. Je vous remercie pour ta parole. Merci, Jésus, pour ta parole. Saint-Esprit, nous saluons ta présence. Et, Holy Spirit, be welcome. Car sans toi, nous ne pouvons rien faire. Parce que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Thank you, Jésus. Thank you, Jésus. Merci, Sabrina. Mon message que Dieu m'a donné aujourd'hui, le titre, c'est La révélation des enfants de Dieu. La révélation des fils et des filles de Dieu. Vous savez, frères et sœurs, il est temps que les aigles que nous sommes prennent leur envol pour influencer la destinée de notre nation. Amen. Il est temps que les aigles que nous sommes prennent leur envol pour influencer la destinée de notre nation. Il y a un grand homme de Dieu qui a dit un jour, So a man of God said once, I have a dream. J'ai un rêve. Et juste une partie, je vais le dire en anglais, ça va faire plaisir au pasteur Robert. I'm going to read it in English. Il a dit, I have a dream that one day, right there in Alabama, little black boys and black girls will be able to join hands with little white boys and white girls as sisters and brothers. Amen. Cet homme a fait un rêve. Well, this man had a dream. Just a dream. Just a dream. Un rêve qu'un jour, Martin Luther King, bien sûr, vous ne l'avez reconnu, que la situation qui paraissait sans issue autour de lui, qu'elle pouvait transformer. C'est-à-dire là où toutes les forces étaient contraires, Là où les choses étaient figées. Là où on se disait, mais comment cette situation peut changer. Et cet homme a eu un rêve fou. Mais les rêves de Dieu, frères et sœurs, sont fous. Mais les rêves que Dieu dépose dans ton cœur, dans mon cœur, ce sont des rêves fous. Les rêves que Dieu a mis en ton cœur, dans mon cœur, sont fous. Car il est écrit que la sagesse de Dieu est une folie pour les hommes. La sagesse de Dieu est une folie pour les hommes. Donc, le rêve de Dieu est fou pour les hommes. Ça paraît impossible. On a le sentiment que la situation ne peut pas changer. Et Dieu dépose le rêve dans le cœur d'un de ses enfants pour lui dire, tout est possible. Et cet homme de Dieu a compris que non pas avec les armes humaines Oh, non pas avec l'intelligence des hommes mais avec une capacité surnaturelle, divine. Il pouvait influencer Il pouvait influencer la destinée de sa nation. Il pouvait influencer la destinée de sa nation. Un homme Devant une machine Devant une montagne Mais la Bible dit que Rien n'est impossible à Dieu. Et tout est possible à celui qui croit. Et Dieu a utilisé cet instrument avec bien d'autres pour influencer la législation d'une nation. Et Dieu a utilisé et d'autres personnes pour changer les droits légaux dans cette nation. Mais en payant un prix. Parce que frères et sœurs il y aura toujours un prix à payer. Oh, il y aura toujours un prix à payer. Lui-même à un moment donné il a dit Il a dit qu'il est monté au sommet de la montagne. Comme Moïse. Et qu'il a vu la terre promise. Mais qui sait que ce n'est pas lui qui va faire rentrer le peuple dans la terre promise. Parce que Dieu l'avait révélé qu'il ne passerait pas de l'autre côté. Parce que Dieu l'avait révélé qu'il ne passerait pas de l'autre côté. Qu'il paierait le prix de sa vie avant. Donc, le rêve qu'elle avait dans son cœur s'est réalisé. Donc, le rêve qu'elle avait dans son cœur s'est réalisé. Mais lui ne l'a pas vu. Lui, il a payé le prix. Le rêve que Dieu met dans ton cœur tu peux le voir de tes yeux mais tu peux être simplement un précurseur. Tu peux enclencher les choses. Ce que je veux te faire comprendre c'est que le rêve de Dieu est plus grand que toi et plus grand que moi. et le rêve de Dieu est tellement immense qu'il faut accepter qu'il peut aller au-delà de ta propre génération. Il y a certains rêves que nous avons aujourd'hui que ce sont nos enfants, nos petits-enfants et même après qui vont les accomplir pleinement. Il faut comprendre que le rêve de Dieu est plus grand que nous. mais que le but de Dieu c'est qu'au travers de nos vies nous puissions influencer. Aujourd'hui je voudrais que nous puissions parler de la révélation des fils et des filles de Dieu pour influencer. Vous savez je crois que tout le monde voit dans la nation le chaos. on n'est pas encore loin mais il y a quand même des choses difficiles qui se passent dans le pays. Il y a des guerres qui se passent également ailleurs. Et en fait quand on voit un peu l'état de notre pays des fois en tant que chrétien c'est le Seigneur mais et moi dans tout ça. et on a tendance à soit juste spectateur passif et se dire Seigneur mais qu'est-ce que je peux faire ? Et quelle est notre place en tant qu'Église au mieux de tous ? Et hier Dieu me révélait une chose et pas plus tard qu'hier Et vous allez comprendre qu'il ne faut pas au travers de ces événements être soit tristé soit peiné soit découragé soit se dire je suis impuissant parce que quelque part on peut sentir une certaine impuissance mais il faut plutôt voir cela comme une opportunité c'est une opportunité pour l'Église pour toi pour moi c'est une opportunité pour Dieu le but c'est pas de regarder des situations comme ça et de se lamenter c'est une opportunité et Dieu me ramenait à ce que Paul a écrit aux Romains quand Paul a écrit la lettre aux Romains il avait à peu près 20 ans de ministère même si cette lettre est juste après le livre des actes c'est pas la première lettre que Paul a écrite la réalité c'est que quand Paul a écrit cette lettre il avait pratiquement 20 ans de ministère et son objectif c'était en fin de compte c'était de dire aux Romains qu'il allait arriver à l'Église de Rome avant pour être encouragé avant d'aller beaucoup plus vers l'Ouest vers Tarsis vers l'Espagne mais il n'a jamais pu y aller parce qu'il a été emprisonné et après comme chacun sait il a été décapité mais ce qu'il faut comprendre c'est que la situation de Rome était terrible pour les chrétiens c'était terrible le pouvoir de Rome était implacable c'était une dictature quand Paul va être décapité à Rome c'est sous Néron qui est un des pires empereurs que Rome ait connu qui a créé les judiciaires qui a persécuté martylisé des milliers des milliers de chrétiens donc l'Empire romain était un empire implacable et vraiment un pouvoir qu'on n'avait pas envie d'aimer oh s'il y a bien un pouvoir qu'on n'avait pas envie d'aimer c'était bien l'Empire romain le pouvoir de Rome mais ce que je trouve extraordinaire c'est la révélation de Paul n'oubliez jamais une chose quand vous lisez les lettres de Paul Paul dit je n'ai pas connu Christ par la chair je l'ai connu par révélation et Paul lui-même il écrit quelque part vous savez quelle révélation j'ai du mystère de Christ et c'est une évidence parce que quand on lit les lettres de Paul on a l'impression que Jésus lui a dicté ça il était à côté de lui et pourtant Paul n'a pas connu Jésus dans la chair mais dans la révélation et ce qui est extraordinaire c'est dans ce contexte d'un empire sanguinaire et démoniaque comme celui de Rome ce que Paul écrit dans un tel contexte c'est fou parce qu'actuellement on a des pouvoirs qui prennent des lois iniques mais je ne suis pas sûr que nous ayons encore atteint le paroxysme de Rome mais un jour viendra où les chrétiens seront également persécutés au-delà de ce qui se passe aujourd'hui et Paul écrit déjà dans Romains 13 verset 1 regardez ce que Paul écrit que toute personne soit soumise aux autorités supérieures car il n'y a point d'autorité qui ne viennent de Dieu et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu vous savez quand c'est la confusion quand c'est le désordre notre fil à plomb notre boussole notre boussole restera toujours la parole de Dieu parce que si la parole de Dieu n'est plus notre boussole nous allons commencer à combattre par la chair nous allons commencer parce que notre coeur se dresse contre des lois qui nous oppressent et des lois complètement abominables nous allons nous risquons de passer dans la chair donc il est important frères et sœurs que la parole de Dieu en tout temps et en toutes circonstances reste entre boussole et si Paul écrit ça aux Romains en même temps Paul disait aux Romains que votre foi est connue dans le monde entier parce que être chrétien à Rome fallait du courage à l'époque mais c'est dans ce contexte difficile que Paul écrit une chose pareille et ce que Paul ne dit il ne dit pas qu'il faut approuver ce que l'autorité décide quand cela est unique ce n'est pas ce qu'il dit car il est évident que même si les autorités disent ne prêchez plus l'évangile nous continuons à prêcher l'évangile nous continuons à prêcher l'évangile ah oui ce sera au péril de notre vie ah oui il y aura un prix payé mais c'est là aussi Dieu fera le prix entre ceux qui continueront à prêcher quitte à être envoyés en prison et ceux qui arrêteront de prêcher pour être tranquilles non Paul ne dit pas soumettez-vous à tout ce que peut décider l'autorité c'est pas ce que dit Paul Paul veut simplement nous faire comprendre qu'au-delà derrière l'autorité il y a quelque chose qui est plus grande que l'autorité elle-même que l'on voit parce qu'il dit aussi étonnant que cela puisse paraître c'est Dieu qui institue et qui permet que cette autorité soit institue parce qu'aussi étonnant que cela puisse paraître Dieu poursuit un but qui nous échappe parce que nous devons comprendre que nous ne connaissons qu'en partie et Paul dit que c'est au ciel que nous allons comprendre parfaitement la pensée divine mais ce n'est pas la seule chose que Paul écrit aux Romains le plus important est à venir mais pour entrer dans le plus important qui est à venir il était important de comprendre d'abord cela parce que pour opérer dans la dimension que l'on va aborder maintenant il fallait caler il fallait que ce point soit calé c'est à dire nous ne sommes pas là pour destituer l'autorité nous sommes là pour prier pour l'autorité afin qu'elles soient influencées positivement par Dieu Amen dans Romains 8 voyez ce que Paul va dire je vais lire Fabienne 18 à 23 Paul va dire aux Romains j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous aussi soulignez ça la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu je répète aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils ou des filles de Dieu car la création a été soumise à la vanité non de son gré mais à cause de celui qu'il y a soumise avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu or on va s'arrêter au verset 22 or nous savons que jusqu'à ce jour la création toute entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement Amen Paul est en train d'expliquer aux Romains et il y a un parallèle avec nous aujourd'hui et c'est là où Paul est un homme de révélation extraordinaire Paul fait comprendre que quel que soit le côté impitoiliable de l'autorité de Rome quelle que soit la vie difficile dans l'Empire Paul disait que Dieu permet cela Dieu n'a pas voulu cela mais Dieu permet cela et Paul fait comprendre qu'au travers de cette souffrance au travers de cette douleur que vit la création et Paul précise bien qu'elle n'est pas rentrée là-dedans dans cette corruption de son plein gré mais Paul fait comprendre qu'au travers de ces souffrances et de ces douleurs en fait la création est en train de pousser un cri Paul est en train de donner à l'église de Rome les clés de la révélation de ce qui se passait les clés de la révélation dont l'église a besoin dont nous avons besoin pour comprendre les choses donc Paul est en train de faire comprendre à Rome si vous rentrez frontalement contre l'autorité de Rome vous n'avez pas compris non c'est pas ça c'est pas ça la solution si vous vous opposez à l'autorité de Rome vous faites fausse route c'est pas ça le plan de Dieu parce que l'autorité est instituée qu'elle soit bonne ou mauvaise elle est instituée par Dieu donc ne vous opposez pas ne vous opposez pas à l'autorité mais comprenez que dans ce qui se passe la création est en train de pousser un cri elle en pousse un cri pour participer à la même espérance que nous et qu'en fait ce sont les douleurs de l'enfantement qui sont là par rapport à ce que la création attend et que ce qu'attend cette création c'est votre révélation c'est la révélation des fils et des filles de Dieu elle pousse un cri de douleur nous voulons participer à la même espérance que vous et Paul dit mais entendez le cri c'est vous qui avez la solution c'est vous qui êtes destiné à briller dans les ténèbres c'est vous la lumière c'est vous qui pouvez enfanter cette espérance elle soupire la Bible nous dit même elle attend avec un ardent un ardent désir verset 19 la révélation des fils de Dieu dans Jean 1.5 il est dit la lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas reçu la lumière brille dans les ténèbres toi et moi sommes la lumière l'église est la lumière notre but n'est pas de se lamenter par rapport à ce qu'on voit ou de critiquer notre but est de comprendre que c'est un moment décisif et clé pour l'église une responsabilité pour l'église d'entendre le cri de la création amen et c'est là où intervient le rêve c'est là où on se dit mais est-ce que on sera capable de croire comme Martin Luther King que les choses sont capables de bouger ce n'était pas plus facile à son époque à notre époque on ne peut pas dire oui c'était facile pour lui de croire non non c'était extrêmement difficile mais il a cru il a cru au rêve mais c'est là où nous devons comprendre le message du royaume de Dieu c'est là où nous devons comprendre frères et sœurs que quand Jean Baptiste est venu préparer le chemin du Seigneur il a prêché l'évangile du royaume il a prêché le message du royaume il a pas dit venez venez et puis on va vous donner plein de bonbons et de sucreries venez on va vous péter venez on va vous bénir we're gonna bless you oh non 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 repentez-vous car le royaume des cieux il a dit repent parce que le royaume du royaume est près il est à la main c'était son champ d'action mais le message du royaume n'a pas changé mais c'est là où frères et sœurs nous devons prendre position de comprendre qui nous sommes réellement comprenons-nous qui nous sommes réellement parce que si nous ne comprenons pas qui nous sommes réellement nous allons faire des prières qui vont finir par lasser Dieu on va dire on va dire bénis-moi donne-moi ceci j'attends tout je vais faire des années que j'attends tout ce que tu fais que des besoins matériels mais tu ne vois pas tu souffres quelqu'un ? quelqu'un ? parce qu'en fait le Seigneur attend que l'on comprenne la raison pour laquelle il nous a laissé sur la terre parce qu'il est waiting pour que nous comprenons pourquoi il nous a laissé sur la terre vous et moi sommes citoyens d'un royaume vous savez le psaume 119 au verset 130 il est dit la révélation de tes paroles est claire et elle donne de l'intelligence au simple mais vous savez le mot révélation qui est utilisé c'est un mot qui veut dire entrer et parfois même les bâtons d'une porte le cadre et la forme de la porte et ce que Dieu dit c'est que David nous dit la révélation enfin le technicien arrive merci merci Baudouin la révélation de tes paroles est claire et révélation entrée et c'est le mot pétard pétard de 14 juillet c'est H à la fin avec H à la fin P-E-T-A-C-H C-H pétard pétard et en fait ce que Paul dit c'est ce que le psalmiste dit c'est en fait le pétard de ta parole est clair c'est qu'en fin de compte quand tu entres dans la parole un peu comme si tu rentres chez quelqu'un d'où en fait le cadre tu entres chez la personne c'est ça le pétard et ensuite tu rencontres la personne elle-même et là tu as l'apocalupto tu as la révélation mais tu entres d'abord et Paul dit en fait ton pétard quand tu entres dans la parole quand tu entres dans la révélation quand tu entres dedans elle t'éclaire elle t'éclaire parce qu'en rentrant dans la parole en rentrant dans la parole par le pétard tu entres dans Dieu lui-même pour comprendre sa pensée et c'est pour ça qu'il est dit que nous devons être transformés par le renouvellement de l'intelligence et par la parole c'est parce que c'est quand tu entres dans la parole quand tu pétard que cette parole commence en fait à transformer ton mindset et commence à te faire entrer dans le fonctionnement de la pensée divine et là tu commences à mieux comprendre non pas comment toi tu fonctionnes parce que nous avons hérité la manière de penser du monde c'est un disque qui est rayé et nous avons besoin d'avoir une intelligence renouvelée et pour cela c'est quand tu entres dans la parole par le pétard que cette parole va commencer à renouveler à transformer ton mode de fonctionnement ton mode de perception ta vision ta perception ta réaction et là tu commences à réfléchir en citoyen du royaume parce que le citoyen du royaume il doit réfléchir selon la pensée de son Dieu qui est le maître de ce royaume et Dieu nous dit que nous sommes ici des citoyens du royaume oh frères et soeurs que Dieu vous accorde la révélation de ce qu'il dit parce que vos prières vont changer radicalement parce que vos priorités dans la prière vont changer radicalement parce que là on va mieux comprendre pourquoi Matthieu nous dit dans Matthieu 6 qui connaît bien ce royaume cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice et il dit tout le reste tout le reste tout le reste on va vous le donner parce que tout le reste Dieu sait il sait ce que vous en avez besoin c'est pas ça sa priorité Dieu est en train de dire ne perdez pas votre temps avec le plus ne mettez pas ça à la place de l'essentiel ça c'est censé suivre c'est pas ça qui est important pour Dieu et du coup il y a certaines prières qu'on ne fait plus Jésus dit le royaume et sa justice d'abord nous devons prendre conscience que nous sommes des citoyens que Dieu a laissés sur la terre comme Martin Luther King pour influencer pour influencer pour influencer pour influencer dans ton champ d'action dans ton champ d'action Dieu ne te demande pas de résoudre le conflit entre la Russie et l'Ukraine c'est pas ton combat tu peux prier de temps en temps mais c'est pour ça que ton coeur ne prie pas aussi souvent que ça pour ça parce que même si tu es touché en fin de compte tu sens très bien que c'est pas ton combat donc tu pries bien entendu mais tu as aussi un champ un champ d'action où tu dois influencer et Dieu attend que tu influences et c'est pour ça que Paul leur a dit la création est en train de pousser un cri parce qu'elle attend avec un ardent désir la révélation des fils et des filles l'influence que doivent apporter les fils et les filles de Dieu dans cette situation chaotique et quand tu comprends que tu es citoyen du royaume tu comprends que ta destinée c'est de diffuser les valeurs du royaume ici dans la situation dans laquelle nous sommes et ce que je veux te faire comprendre mon frère ma soeur c'est que tu n'as même pas idée de qui tu es vous savez nous sommes des êtres exceptionnels ça peut choquer les personnes qui ne comprennent pas la pensée de Dieu franchement je prie pour que Dieu donne la révélation à beaucoup ce matin parce que trop longtemps en fait Satan cherche à nous écraser comme si on était des sauterelles exactement dans la conquête de Canaan il veut toujours que le chrétien se voit comme une sauterelle il veut toujours que le chrétien oublie qu'elle est sa réelle identité et pour qu'il se voit comme un moins que rien surtout quand il a échoué dans un domaine par exemple il veut toujours te convaincre en fait que tu es moins que rien tu es une sauterelle parce que lui il sait réellement qui tu es oh quand je vais vous dire que vous êtes réellement ou plus jamais vous allez vous faire vous allez vous prendre vous allez laisser quelqu'un vous prendre pour une sauterelle tu es un être exceptionnel je vais dire quelque chose qui va choquer certains ne jetez pas les pierres pitié pitié parce que je vais vous donner la parole derrière vous êtes des dieux j'ai pas dit vous êtes dieux j'ai dit vous êtes des dieux avec un petit dé je crois que certains ne sont pas convaincés encore vous êtes des dieux bon on va aller dans la parole on a dit que c'était la boussole parce que Robert au psaume 82 verset 6 c'est pour ça que j'ai parlé du pétard c'est pourquoi j'ai dit qu'il fallait entrer dans la parole pour que cette parole devienne une révélation et qu'elle nous permette de comprendre comment fonctionne la pensée de Dieu et pour mieux comprendre quelle est notre identité il est écrit j'avais dit vous êtes des dieux vous êtes tous des fils de très haut Dieu là c'est le même Elohim vous êtes des Elohim dans Jean 10.34 ça c'est l'Ancien Testament dans Jean 10.34 Jésus va reprendre cette parole parce que quand Jésus va dire il va se révéler en tant que fils de Dieu oh là là les pharisiens vont prendre des pierres ils vont prendre des pierres oh il est fou hérésie hérésie ils ont pris les pierres pour le lapider vous savez Jésus avait dit aux hommes de tous les hommes sur la terre de tous les humains qui sont nés d'un homme il n'y a pas plus grand que Jean-Baptiste mais il avait rajouté que néanmoins le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que Jean et dans Jean 10.34 Jésus va reprendre le passage du psalmiste Jésus va dire Jean 10.34 à 36 alors au moment ils étaient excités c'était la folie Jésus a dit je suis le fils de Dieu il est fou cet homme il est fou mais il faut le lapider comment Dieu peut avoir un fils lui là qu'on a vu grandir au mieux de nous on l'a vu courir sauter tomber comme un bébé maintenant il dit qu'il est fils de Dieu il sort d'où le fils de Joseph fils de Dieu il est tombé sur la tête et Jésus leur dit attendez un instant Jésus leur répondit n'est-il pas écrit dans votre loi j'ai dit vous êtes des dieux des théos et Jésus dit si elle dans l'autre traduction il c'est-à-dire Dieu a appelé Dieu avec un petit d ceux à qui la parole de Dieu a été adressée et si l'écriture ne peut être anéantie et là Jésus dit celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde c'est-à-dire moi vous lui dites tu blasphèmes et cela parce que j'ai dit je suis fils de Dieu comprenez la pensée Jésus dit on vous a dit vous êtes des dieux on a dit à certains vous êtes des dieux ceux qui ont reçu la parole ceux qui ont reçu la révélation et moi que le Père a envoyé parce que moi je dis je suis fils de Dieu vous voulez me jeter des pierres vous avez un problème de révélation nous sommes des êtres exceptionnels pourquoi ? parce que nous sommes nés de Dieu vous savez nous rentrons dans le pétard dans la parole pour en avoir la pleine révélation parce que Dieu veut que vous compreniez qui vous êtes vraiment pour que plus jamais vous soyez traumatisés et impressionnés par Satan votre identité ne dépend pas de vos réussites ou de vos échecs non vous avez une nature divine c'est pas parce qu'un oiseau aura une patte cassée qu'il n'est plus un oiseau je dis souvent même s'il n'arrive plus à voler il a une aile brisée tu vas le voir qu'est-ce que tu vas dire oh le pauvre petit oiseau qu'est-ce qu'il y a arrivé pauvre petit oiseau mais il ne va pas te venir à l'esprit de dire qu'il est devenu un cochon tes échecs tes réussites ne change pas ta nature c'est important que tu comprennes ça parce que le jour où tu vas échouer le diable va te dire t'es rien t'es un rien t'es un rien t'es un bon rien t'es un nu laisse tomber non 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 c'est un mensonge 22 avril non non c'est un mensonge ce que tu fais ne change pas ta nature ne change pas ta nature c'est pour ça qu'il y a besoin d'avoir le transformateur le changer le mindset parce que dans notre manière de fonctionner du monde quand tu vas échouer tu vas être convaincu que tu n'es rien mais là le diable il t'a déjà piégé ça ne change pas ta nature le sang la repentance efface et tu continues ta route il y a en toi une part évidente d'humanité évidemment mais il faut que tu comprennes c'est qu'il y a également en toi une part de divinité c'est important que tu comprennes ça il y a en toi une part d'humanité mais il y a en toi une part de divinité en toi il y a du divin oh comprends cette révélation c'est pour ça que tu es un dieu il y a en toi une part de divinité parce que c'est Dieu qui a insufflé en toi sa vie tu es sorti de Dieu dans ton esprit Dieu a libéré sa vie et c'est parce que Dieu a libéré en toi parce que tu es sorti de lui tu es en toi du divin comme Jésus dans une autre mesure parce que autant on a l'habitude de dire que Jésus est fils de Dieu et fils de l'homme autant toi aussi tu es fils de Dieu et fils de l'homme tu ne savais pas ça tu peux acclamer Dieu alors si tu ne savais pas oh on acclame le Seigneur alléluia alléluia oh béni soit le nom du Seigneur eh oui née d'une femme fils de Dieu ou fille de l'homme ou fils de l'homme là je parle de toi et de moi et fils de Dieu carnet de Dieu donc je suis fils de Dieu fils de l'homme donc il y a en toi une part de divin oh mon Dieu et c'est pour ça qu'il faut que tu comprennes que tu n'es pas n'importe qui et plus jamais le diable doit te tromper plus jamais il doit te marcher dessus parce que tu as raté quelque chose et quand tu vas te lever en disant qui tu es ce ne sera pas de l'orgueil quand tu diras je suis fils de l'homme également fils de Dieu tu seras en train de proclamer qui tu es réel ni plus ni moins oh mon Dieu et c'est pour ça que tu peux influencer mais pour influencer il fallait que tu comprennes ça il fallait que tu comprennes d'abord ça parce que si tu ne comprends pas ça tu peux te dire effectivement tu n'as aucune capacité mais compte tenu de ton identité ta capacité est illimitée ton potentiel est illimité est-ce qu'on peut se lever ton potentiel est illimité totalement illimité Adam dans la gloire de la présence de Dieu Sabrina peut reprendre le piano peut-être si elle est dans les parages dans la gloire de la présence de Dieu et même tous les musiciens tous les chantes venez dans la gloire de la présence de Dieu Adam a nommé tous les animaux de la terre mais quelle intelligence mais quelle intelligence mais quelle capacité limitée capacité illimitée Adam a nommé tous les animaux je ne sais pas combien de temps il a fait pour faire ça mais quelle intelligence mais quelle capacité quelle créativité où Adam mais tu as fait comment il va falloir qu'il me raconte comme ça au ciel lui non mais c'est extraordinaire non aujourd'hui je veux que tu crois que Dieu a déposé en toi un rêve et il y a vraiment je le pense dans l'esprit actuellement une dispensation pour vraiment libérer les vocations et les destinies il y a une dispensation dans l'esprit est-ce qu'on peut lever nos mains pour libérer pour exprimer les talents les dons les grâces le rêve que Dieu a mis dans ton coeur oh tu as le droit de rêver même si c'est un rêve fou que Dieu a mis dans ton coeur tu as le droit de rêver le rêve de Dieu est quelque chose de fou et t'inquiète pas si tu ne connais pas encore ce rêve alors que tu vas entrer dans le pétard de Dieu au travers de sa parole il va te révéler le rêve qu'il a déposé en toi parce que ce rêve est ton champ d'action ce rêve est là tu vas influencer au maximum Cindy je vois ce rêve également je veux rêver te dit Dieu oh mon Dieu un rêve extraordinaire et Dieu va te révéler ce rêve si tu ne le connais pas ne t'inquiète pas et tu comprendras qu'il faudra le rentrer dans un protocole te préparer changer tes priorités oh les priorités c'est le royaume de Dieu c'est manifester le royaume de Dieu c'est la révélation des fils de Dieu et c'est abandonner totalement à lui oh lève tes mains comme en signe d'abandon dans ton champ d'action dans ton champ d'action Dieu veut que tu fasses la différence dans ton champ d'action tu peux faire la différence Femi tu peux faire la différence dit Dieu dans ton champ d'action ton potentiel est illimité dans ton champ d'action crois-le commence à prier par l'esprit on va terminer là maintenant on va terminer là maintenant lève tes mains et reçois reçois maintenant la révélation de qui tu es née pour influencer oh pas plus pas moins que cela Yanis c'est également ton partage prier église c'est le moment de libérer quelque chose dans les lieux célestes c'est le moment dans ton champ d'action tu peux faire la différence peut-être que ce sera les autorités peut-être que ce sera le monde des affaires peut-être que ce sera le médical peut-être que ce sera un autre domaine mais tu es née pour influencer crier pour influencer Seigneur merci pour tes enfants levez vos mains recevez ce matin la grâce de Dieu pour entrer dans cette nouvelle dimension pour saisir la dispensation de l'esprit pour la vocation pour faire les pas de foi ma soeur avec le foulard et les lunettes en face de moi là Dieu va te demander Dieu t'a demandé des choses étonnantes Dieu t'a demandé des choses étonnantes c'est étonnant mais je te confirme que ça vient de Dieu merci Jésus merci Jésus merci Jésus plus jamais les mêmes 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 je vous ai dit que vous êtes des dieux a dit le Seigneur fils de Dieu Fille de Dieu. Fille de l'homme. Mes filles et fils de Dieu. Il y a du divin en vous. Il y a du divin en vous. Vous êtes des êtres exceptionnaires. Ne vous laissez plus marcher sur les pieds. Ne vous laissez plus intimider. Vous êtes nés pour triompher et pour vaincre. Alléluia. Louons le Seigneur. Let's pray the Lord and pray them.